Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un canard en origami. Donc c'est très simple, il vous faut une feuille de papier A4, ou encore mieux si vous avez une feuille carrée, de format carré, je sais pas comment ça s'appelle mais ça existe. Donc si vous avez comme moi des feuilles A4, c'est pas grave, le mieux c'est d'avoir des feuilles carrées, mais je vais vous montrer comment obtenir une feuille carrée d'abord dans un premier temps à partir d'une feuille A4. Donc, vous pliez la feuille comme ceci. Et voilà, donc là, vous avez obtenu un triangle, et ce triangle en fait, on délimite un carré parfait. Là vous pouvez même le faire de l'autre côté, triangle, pour voir encore plus clairement, puis ça vous sera utile pour la suite, vous verrez. Donc voilà, donc ensuite, là vous prenez, vous voyez là le bord du triangle, justement c'est pour ça qu'on l'a fait, vous voyez le bord du triangle. Donc vous pliez justement pile au bord du triangle, comme ceci. Voilà, vous serrez bien bien parce qu'il va falloir, je te montre ça, il va falloir le découper, parce qu'on veut seulement un carré. Donc vous pliez justement de l'autre côté aussi, ça peut être pas mal. Voilà, voilà, délimiter le bout du triangle. Alors, maintenant on va l'enlever ça, donc si vous avez des ciseaux, ou moi j'utilise une règle, donc on l'enlève. Le petit, pas le triangle, le bas, voilà. Voilà. Et normalement là, vous dépliez votre triangle, et voilà, vous tenez un beau carré. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va commencer donc le canard. Donc dans un premier temps, normalement vous êtes censé plier la feuille comme ceci. Donc si vous avez fait comme moi, normalement elle est déjà pliée. Donc c'est parfait. Voilà. Alors, ensuite, vous prenez ce coin là. Vous le pliez comme ceci sur l'arête centrale qu'on avait déjà fait avant. Si vous n'avez pas d'arête, bah, si vous avez une feuille carrée, donc pour faire l'arête c'est très simple, vous pliez comme ceci. Et donc, c'est ce que vous allez faire tout à l'heure. Donc voilà, sur l'arête, comme ceci. Ensuite, de l'autre côté, pareil. Sur l'arête. Voilà. Vous êtes censé obtenir quelque chose comme ça. Donc vous pliez bien pour que ce soit bien propre. Tac. Ensuite, on change de côté. Tac. Donc là, vous remarquez, ça s'ouvre ici. Donc voilà. Donc, on prend ce coin là. On le rabat comme ceci. Tac. 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 Pareil de l'autre côté. Voilà. C'est censé obtenir à peu près un losange en fait. Donc là, qui s'ouvre comme ceci avec... Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, nous passons à l'étape suivante. Vous avez ce losange. Vous prenez la feuille dans ce sens. Donc avec les côtés comme ceci vers le haut. Qui s'ouvre vers le haut. Là, vous prenez le coin. Vous le rabattez vers le bas, comme ceci. Bien, bien droit, effectivement. Hop. Vous pliez bien. Tac. Vous obtenez un pli. Vous le rabattez vers l'arrière, ce pli là. Comme ceci. Alors, ça s'obtenit comme ça. Ça va être ça. Voilà. Ensuite, vous reprenez le pli qui est derrière. Et vous le rabattez pas comme ça. Donc ça dans l'autre sens. Vous faites un autre pli, comme ceci. Tac. Comme ceci. Du coup, de l'autre côté, vous êtes censé d'obtenir... Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on a été à là. Tac. Donc, vous prenez la feuille. Et vous la rabattez vers l'extérieur. Donc avec ces côtés là, à l'extérieur. Voilà. Vous donnez quelque chose comme ceci. Donc, ensuite. En fait, ça sera les ailes de votre canard. Tac. Vous voyez, ça peut se soulever. Voilà. Et là, la queue. Donc, vous prenez l'avant. Vous faites quelque chose. Vous rabattez tout ça devant. En tenant ici. Tac. Maintenant, vous êtes censé obtenir quelque chose. Tac. En pliant un peu. Quelque chose comme ça. Jusqu'à obtenir quelque chose comme ça. Je vous le refais. Parce que ce n'est pas facile ce passage. Tac. On prend le bout là. On pousse vers l'avant. De telle sorte qu'on a un trou ici. Et tac. Et de deux côtés, comme ça, on a une sorte de losange à l'avant. Ensuite. Vous tenez. En fait, c'est très simple. Tac. Vous tenez ici avec votre doigt. Et vous poussez les deux angles. Les deux côtés. Tac. Et vous obtenez quelque chose comme ceci. On a dû vous refaire aussi. Là, vous étiez là. Vous mettez votre doigt devant. Vous poussez avec les deux autres. Hop. Ensuite. Vous êtes presque arrivé à la fin. Donc là, il y a la tête. On ne le voit pas encore. On peut faire la tête. C'est très simple. C'est presque la même technique. C'est presque la même idée. Donc on prend ici. On pousse vers l'avant en tenant avec ses doigts. Quelque chose comme ça. Tac. On obtient la même chose que tout à l'heure. Une sorte de losange à l'avant. Comme ceci. Et là. Vous poussez. D'un côté. Au côté où vous voulez. Hop. Et vous pliez bien. Hop là. Voilà. Vous obtenez la tête du canard. Donc voilà. Ensuite. Vous faites comme ceci. Comme en fait, on a vu au début. Donc vous pliez ça en arrière. Du côté que vous ne voulez pas justement. Et vous reprenez ça. Et vous le mettez en avant. Et voilà. Vous obtenez un bec. Et voilà. Même sa tête peut bouger. Regardez ça. Et donc la queue. Vous pouvez la rabattre un peu en avant. Vous avez même idée que le... Ce qu'on a vu tout à l'heure. Avec la tête. Tac. Et voilà. Et ensuite. Pour le finaliser. Vous pouvez avoir plus de petits dessins. Pour ajouter un oeil. On va dessiner le bec. Et voilà. Donc vous avez obtenu un canard. Donc le mien. J'avoue. Il est un peu gros du ventre. Mais bon. Ce que je vous ai expliqué au début. Plus vous mettrez l'arrière. Loin. La tête en arrière loin. Je ne sais pas si j'arriverai. Mais moi je ne peux pas là. Plus vous mettez la tête loin. Moins il aura un corps gros. Et du coup. Plus il aura un avant. Une tête. Mieux. Voilà. Merci de regarder ma vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501